– Je voudrais vous interpeller. Je pense que quand les députés prennent les décisions, ce genre de décision, d'application du libre-échange par exemple, qui tire tous les salaires vers le bas pour monter les profits vers le haut, c'est des politiques de multinationales, quand les députés prennent ces lois-là, ils n'en subissent pas les conséquences. Votre salaire, vous, il ne bouge pas. Nous, dans les ateliers constituants, et c'est pour ça que vous prenez les décisions, parce que si votre salaire bougeait dans les proportions des ouvriers qui sont soit réduits au chômage, soit mis en concurrence avec des esclavagistes, si votre salaire baissait en proportion, vous ne prendriez pas les mêmes décisions, je pense. Je pense vraiment que vous êtes trop protégés et que, je vais vous donner un exemple, dans nos ateliers constituants, nous nous estimons légitimes à écrire nous-mêmes les règles de la représentation et à décider comment nous allons être représentés. Donc nous décidons comment vous allez être désigné, élu ou tiré au sort, élu avec candidat ou sans candidat, nous décidons quelle va être la durée de votre mandat, nous les représenter, et nous décidons comment vous allez être payés. Et dans tous les ateliers auxquels j'ai assisté, alors je ne vous parle pas de ceux auxquels je n'ai pas assisté, mais dans tous ceux auxquels j'ai assisté, les citoyens, quand ils réfléchissent à la question, après en avoir parlé, ils disent que les députés devraient gagner le salaire médian, c'est-à-dire aujourd'hui 1 500 euros par mois. Et si les députés étaient payés au salaire médian, ils auraient une politique qui consiste à, probablement, parce que ce serait aussi leur intérêt, ils auraient une politique qui pousserait à monter le salaire médian. Vous avez un salaire qui est complètement déconnecté du salaire des gens, et résultat, vous avez des politiques qui vont contre les gens. Et en plus, on n'a aucune institution pour vous résister. Quand vous faites ça, par exemple, M. Musoli, je ne sais pas si vous étiez dans l'Assemblée qui a décidé ça, mais vous savez qu'il n'y a pas longtemps, fin de l'année dernière, les députés ont décidé de désindexer les retraites sur l'inflation. C'est-à-dire qu'autrefois, quand il y a l'inflation… – Les députés européens, il n'est pas la député européenne. – Oui, oui, non, mais vous comprenez, les députés, c'est la même fonction. – Non, mais non, ce n'est pas le boulot. Si vous êtes conseiller municipal, vous n'êtes pas conseiller général, conseiller régional, député ou député européen. Chacun a sa mission, on ne peut pas tout mélanger. – Entendez-moi, monsieur. – Mais je vous entends bien. – Mais ne mélangez pas tout. – Non, mais le représentant, c'est un personnage conceptuel, c'est le même au niveau… – Ce n'est pas les mêmes missions, donc, enfin, allez-y, je vous écoute. – Mais oui, mais, comprenez-moi, quand le député décide de désindexer les retraites, alors que la retraite, c'est un revenu qui ne monte pas comme le salaire. Le salaire, toute la vie, au fur et à mesure de l'ancienneté, il monte. Et quand les socialistes ont désindexé les salaires de l'inflation, les gens n'ont pas tant perdu que ça, parce que dans la vie, le salaire est toujours un peu plus élevé. Mais une retraite, la mamie que je vois sur le rond-point qui gagne 600 euros par mois, elle va gagner 600 euros par mois jusqu'à la mort. Quand vous lui désindexez sa retraite, mais c'est criminel, enfin, criminel, ce n'est pas un assassinat, c'est criminel, ça veut dire que c'est très grave, c'est un crime social. Cette dame-là, qui ne gagne déjà pas beaucoup, elle va gagner de moins en moins chaque année. Mais le représentant qui fait ça, le fait que nous n'ayons rien pour lui résister, mais c'est scandaleux. C'est pour ça qu'ils sont en train de devenir constituants des Gilets jaunes. Ils sont en train de se mettre en tête, d'écrire eux-mêmes les règles, les institutions qui vont leur permettre de résister aux élus quand ils trahissent ainsi l'intérêt général. Est-ce que c'est illégitime ? Vous comprenez ? C'est juste la victime qui se défend. Il y a trop d'écarts entre une espèce d'impunité, de monde de luxe inouï, en fait, et plus encore chez les députés européens que chez les... Enfin, 40 000 euros par mois. Sous-titrage Société Radio-Canada